Je ne sais pas vous, mais personnellement, je vois de plus en plus de marques de célébrités. Bon, certaines me donnent plus envie que d'autres, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'est uniquement pour la personne qui est à l'origine de la marque ? Ou est-ce que les produits en valent réellement la peine ? Dans cette vidéo, je vais tester des marques de célébrités, celles qui me font le plus de l'œil depuis des mois. Je dépense mon argent, comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Et surtout, je vous donne mon avis réel. Pour commencer, on s'attaque à la marque de skin care de Kim Kardashian. Est-ce qu'il y a... Qu'il y a... Blablabla... J'arrive même pas à le dire. S-K-K-K... Non, S-K-K-N... By Kim. Elle a créé sa marque de skin care, car elle souffre de psoriasis depuis des années, ce qui lui a donné envie d'en apprendre plus sur la peau et comment en prendre soin. La particularité de la marque, c'est des produits adaptés à tous les types de peau, avec des packagines rechargeables, mais avec un coût assez onéreux. On va voir si la qualité est à la hauteur du prix. On va commencer par une des marques de Kim Kardashian, parce que oui, elle en a plusieurs. C'est sa marque de skin care. Je ne l'ai jamais testée. Et j'ai entendu du bien, du moins bien. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. S-K-K-N by Kim. Alors, on va aller dans Shop Hall. Oh mon Dieu ! Mais il y a plein de trucs en pure de stock. La collection... Genre là, si je veux prendre tous les produits, c'est 680 euros. C'est un truc de fou, là. Ok, du coup, on ne va pas prendre ça. Ok, nous avons une crème pour le visage, qui est à 100 euros quand même. Le nettoyant à 51 euros. Crème pour les yeux à 89 euros. La vache ! Non, là, il faudrait que je prenne genre un petit kit comme ça. Les 5 produits ou les 3 produits ? 175 euros ou 360 euros ? 3 produits, ça suffira largement. J'ajoute au panier. Je n'ai pas besoin d'acheter 40 produits, ce n'est pas une vidéo dédiée à ça. Je pense que ça suffira. Parce que du coup, on a le nettoyant, la crème visage et le toner. Et en vrai, les packaging, j'aime bien. Genre, ce n'est pas ce que je préfère, mais je les trouve beaux. Je pense que dans la salle de bain, c'est très beau. On verra comment ça rend en vrai. J'ai peur pour les frais de livraison et les délais de livraison. Je n'ai pas le choix. Il n'y a qu'en express 4 jours et c'est 22 euros. C'est cher. Ok, j'accepte. Bonsoir ! On se retrouve pour tester notre premier colis. Est-ce KKN ? Je ne sais toujours pas ce que c'est ce nom. J'ai aperçu, j'ai vraiment ouvert comme ça. Pour voir. Je ne voulais pas me spoil. Je voulais ouvrir en même temps que vous. J'ai extrêmement hâte de tester, je ne vais pas mentir. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai reçu en 3 jours. C'était ultra rapide. On a une photo de Kim Kardashian. Pourquoi pas ? Je m'attendais à un... Je ne sais pas. Ouais, ok. C'est marrant. C'est une carte avec marqué l'utilisation de tous les produits du site. Ok, ça, je ne suis jamais fan de ce genre de choses parce que ça fout toujours du bordel. Après, là, c'est genre en papier. En vrai, c'est agréable. Mais je ne suis quand même pas ultra fan. Bref, on va voir les produits. Là, j'ai envie de le voir. Mais c'est ultra fancy. Bon, après... Oui, oui. C'est très cher. Je me rends compte d'un truc. Genre, je n'ai jamais eu une expérience comme ça quand j'ai ouvert un colis. Ça change les couleurs, la manière de faire avec le papier, avec la photo. Là, les packagings, c'est un espèce de papier un petit peu. Carton. C'est ultra satisfaisant. Je vais chercher le reste. Donc ça, c'était le toner. Le nettoyant. Mais vous voyez, il y en a un peu partout. Du coup, c'est un peu... Bon, ça va. Et on a une crème visage. On dirait une boule de bain lush. C'est très mignon. Ok, venez, on ouvre le toner. J'ai enlevé le truc en dessous. Ah, ok. C'était en fait des petits trucs qu'il faut enlever. Waouh ! Le produit est trop beau. C'est ultra qualitatif. Enfin, je m'attendais quand même à ce que ce soit ultra qualitatif. Parce que bon, vu ce qu'il y avait sur le site, vu le prix que ça coûte... Mais à ce point-là, non. Alors la texture, je ne peux pas la décrire. Elle est genre douce, mais vraiment mat. Et si j'ai bien compris, ces produits sont rechargeables. On va ouvrir le nettoyant visage. Même matière. Par contre, ce n'est pas les mêmes couleurs. Ça me stresse. Est-ce que vous voyez la diff comme moi ? Est-ce que ça fait exprès ou pas ? Je ne pense pas. Et notre crème visage. Waouh ! Trop satisfaisante. On va commencer par le cleanser. Franchement, c'est ultra satisfaisant. Et du coup, voilà. C'est rechargeable. Ce nettoyant coûte 51 euros. Et il y a 125 ml dedans. 51 euros pour un nettoyant pour le visage. C'est un prix. Je me suis démaquillée. Je sors de la douche. On va se laver le visage. J'ai plein de boutons. Demain matin, je vous ferai un update de ma peau. Parce qu'en vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la skincare, il faut forcément le tester sur long terme. Mais je trouve que le lendemain matin, on arrive déjà à voir un peu comment va notre peau. Ok, on va utiliser notre petit tuto. Une à trois pompes sur une peau humide, il faut masser le visage, le décolleté. Ils ont voulu écrire décolleté. Ils ont mis une espèce de traduction. Il y a marqué décolletage. Kim ? Ce n'est pas très sérieux, ça ? J'adore. Je ne sais pas si on voit. On dirait qu'il y a limite des petites paillettes dedans. Ça n'a pas du tout la texture d'un nettoyant, genre un gel. Trop chelou. On dirait que je me mets une crème sur le visage. Ça a l'air grave bien parce que les gels nettoyants, ça a tendance à dessécher la peau. Et là, on dirait vraiment une crème que je mets sur mon visage. Nettoyant, purifiant, moussant. Alors, ça n'est pas du tout moussant. Attendez, il y a un problème là. Je vais rincer. Ah, ça me pique les yeux. Ça pique les yeux. Bon, je suis rouge ici et là. Mais franchement, je pense que c'est plus ma peau que le produit. Je sens que ça m'a grave nettoyé le visage par contre. Mais ça tiraille pas du tout. C'est trop agréable. Ok, j'adore. Produit suivant, nous avons notre toner. J'adore les toners. Le toner est à 53 euros et il y a 180 millilitres. Vraiment, cette skin quarantine. Il faut s'accrocher, ça coûte un vin. Ils disent que ça aide à adoucir, raffermir et faire une micro-exfoliation de la peau. Et là, c'est un peu dommage. Ok, là, je critique. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais quand même. En fait, vous savez, je suis une tarée du détail. Genre, j'ai des gros gros problèmes avec ça. Genre là, le refill, il est plus profond que le produit. Du coup, je trouve que ça ne fait pas très cali, ça. Mais bon, bref. Ouh, ça sent genre l'alcool. Ça sent grave l'alcool, ok. Ça me fait un peu peur de mettre ça sur la peau. Par contre, c'est vraiment liquide, comme de l'eau. Ah, j'aime bien. Franchement, l'application, j'aime bien. Rien à dire de particulier, ça ne me pique pas. Là, ça colle un petit peu, mais ça va. Je n'ai pas l'impression que ça m'hydrate particulièrement. Je pense que c'est genre plutôt exfoliant. J'aime bien. Et quand je me vois dans le retour avec le produit, je me dis... C'est très beau. Une pigeonne, j'aime pas ce mot, mais il n'y a pas d'autre mot pour me décrire là. Prochain produit et dernier produit de notre commande, la crème visage. J'ai trop hâte. J'aime tellement les textures des crèmes. J'ai trop hâte de voir comment c'est. La crème visage, elle est à 100 euros. C'est très cher. Il faut que ce soit une excellente crème, sinon là, c'est chaud. Ça ne sent absolument rien. Ça sent genre la crème qui n'a pas de parfum. Je trouve que visuellement, je ne peux pas vous expliquer la texture. C'est un peu nacré depuis le début. Il faut masser jusqu'à que ce soit totalement absorbé. C'est tout. Ouah ! Au début, j'étais en mode, ah, c'est fin. Après, j'étais en mode, ah non, c'est épais. Mais en fait, c'est entre les deux. Ah non, en fait, c'est épais. Mais par contre, c'est moi ou ? Genre, ça me fait une belle peau, là. Je suis trop contente. Parce que, pour le coup, là, en la mettant, j'ai totalement cette sensation d'hydratation, de peau repulpée, de genre meilleure mine, quoi. J'aime beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'expérience, colis, produits, applications, bah, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de gens qui disaient, quand c'est sorti, que c'était genre que des produits à mettre dans sa salle de bain. Genre que ça... Ah, ça me pique. Ça me pique un peu, là. Peut-être l'exfoliant qui commence à agir. Bref, tout le monde critiquait un peu parce qu'ils disaient, oui, c'est juste des produits beaux à mettre dans la salle de bain. Franchement, je suis grave d'accord. On va voir s'ils sont efficaces, mais en tout cas, c'est très beau. Good morning ! Je viens de me réveiller. Faisons un petit focus sur ma peau du matin. Franchement, je trouve que ma peau est super bien. Ce que j'ai bien aimé au réveil, c'est que là, j'ai encore cette sensation de peau un peu grasse. J'aime pas trop les crèmes quand tu te réveilles. Genre, ta peau, elle a tout aspiré. Mais du coup, t'es limite un peu sèche de la peau. Là, j'ai la peau un petit peu grasse, donc je pense que pour le coup, pour les peaux grasses, c'est trop. Mais pour moi, c'est parfait. Et du coup, c'est vrai que mes petits boutons, je sais pas si on se rend compte, mais ils se sont vachement atténués depuis hier. Je vais clairement continuer d'utiliser ces produits. Après, n'oublions pas que c'est une skincare routine qui coûte extrêmement cher. Donc, bon. Est-ce que je vous dirais, ok, foncez, achetez ça. Genre, ça vaut le coup de dépenser 100 euros. Je pense sincèrement que quand on achète cette marque, on paye un peu tout ce qu'il y a autour. Je dis pas que le produit n'est pas bien, parce qu'en vérité, on peut pas le savoir en une fois, mais on paye toute l'expérience, quoi. Kylie Skin est une des marques de Kylie Jenner, qui d'ailleurs serait apparemment milliardaire grâce à ce qu'elle a réussi à créer. On retrouve des produits assez accessibles sur le site. Après, j'avoue, j'ai pas vraiment d'informations à vous donner, parce qu'il n'y a même pas de à-propos pour pouvoir un petit peu avoir les valeurs de la marque, la raison pour laquelle ça a été créé. Donc, écoutez, je vais découvrir ça en même temps que vous. J'avais noté, toujours dans les Kardashians, et je pense qu'on va aller faire un tour, c'était Kylie Cosmetics. En fait, la marque de make-up m'attire pas du tout, mais la skincare m'attire déjà un peu plus. Putain, ça, je tuerais pour avoir ça. Est-ce que c'est un peu du forcing ? Ah bah, c'est out of stock. Genre, ça, là, c'est trop pratique pour se maquiller. Apparemment, il n'y a que moi qui l'ajoute au bannier, vu que c'est en promo. Ça, c'est incroyable. On l'ajoute au bannier. On m'en avait envoyé une, je sais plus la marque que c'était. J'ai jamais vu un truc aussi incroyable, genre ça te sèche les cheveux tellement vite. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a plusieurs marques. Elle a Kylie Cosmetics, Kylie Skin et Kylie Baby. Genre, ça reste sur le même site, c'est-à-dire que là, si je fais une commande, je peux commander plein de choses différentes. J'aurai une livraison et ça, c'est grave cool. Ce gommage pour les lèvres, il a l'air trop bien. Et je suis vraiment très, très, très influençable. Là, ça se voit, genre c'est ridicule, j'ai pas du tout besoin de ça. S'il y a un petit gommage pour le corps quand même. Genre ça, typiquement, c'est un truc que ça me vend du rêve. Et pour le coup, gommage pour le corps, j'en ai plus vraiment. Donc, on peut l'ajouter au bannier quand même. Ah bah, vous voyez, là, je suis très contente. Je paye pas la livraison parce que j'ai acheté pour 70 euros de produits. Et c'est livraison en 4 jours. Là, c'est plus normal. Good morning ! Nouveau colis, je viens de le recevoir. C'est un colis Kylie Cosmetics. Je l'ai reçu en 6 jours. Donc, du papier bulle rose. Bon, c'est très rose, j'adore le rose. Je suis... j'adore. Mais le papier bulle, ça fait pas très cali, non ? Je sais pas. Première chose que je vois, c'est nos petits clips. Je pense que ça va être bien juste. Pareil, le plastique. Je crois que j'ai un problème avec le plastique, genre vraiment le plastique, plastique comme ça. Donc, tu mets une petite boîte en carton pour ça. C'est déjà mieux. Ensuite, nous avons le Coconut Body Scrub. Ça, j'ai trop hâte de tester. Et on a les Under Eye Patch en collaboration avec Kris Jenner, sa mère. Et une serviette à cheveux. Ok. Là, j'ai les cheveux propres. Donc, je vous insérerai le moment où je vais l'utiliser. Ah, en plus, c'est grave long. Pour les cheveux longs, c'est pratique parce que moi, mes cheveux, ils rentrent jamais dans ce genre de serviette. En vrai, ça a l'air pas mal. Ah oui, c'est juste une serviette blanche. Et ils ont rajouté une étiquette Kylie. Il n'y a rien d'autre. Je me sens un petit peu arnaquée. Pour la skincare, j'ai plein de produits à tester. En fait, j'avais reçu un kit avec tous les produits visage. On va se détacher les cheveux et on va mettre des petites barrettes. Ce qui est incroyable, normalement, si elles fonctionnent bien, c'est que c'est censé pas faire de traces dégueu dans les cheveux. Ok, par contre, elles sont trop bien. Parce que j'ai plein de barrettes pour les cheveux et elles tiennent pas du tout mes cheveux qui pèsent 400 kg tellement ils sont épais. On va faire nos petits patchs de Kris Jenner. Ah, mais non ! Il faut d'abord que je me lave le visage. Pour les produits visage, nous avons une mousse nettoyante. Il faut savoir que c'est les mêmes packaging, juste version miniature. Donc j'ai quand même le test à 100%. La mousse nettoyante, le lait tonique à la vanille, le sérum à la vitamine C et la crème visage. En vrai, le packaging, c'est du plastique, mais ça va. Ça reste du plastique Cali. Après, c'est sûr que quand on compare à ce genre de produits qui, d'ailleurs, ils sont toujours dans ma salle de bain, je les utilise tous les jours. C'est sûr que c'est pas la même chose. Après, ce n'est pas non plus les mêmes prix. La mousse nettoyante est quand même à 31,99€. Donc c'est pas mal, je trouve, pour une mousse nettoyante. Ah ouais ! C'est grave bizarre, je n'attendais pas à ça. C'est pas comme d'habitude. Là, on dirait que j'utilise une crème. Je ne sais pas si vous voyez sur ma peau. Ça n'a pas l'effet d'une mousse. On dirait juste une crème. En fait, c'est gras. Trop chelou pour une mousse. Ça pique trop les yeux. Ça, pour moi, c'est trop en red flag. Comme Skims, en vrai, le nettoyant, j'aime pas quand ça pique les yeux. Tu me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça me passe mal ? J'ai quand même beaucoup moins l'effet peau qui tiraille qu'une mousse ou un gel classique. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas foufou non plus. Genre la mousse de Kim Kardashian, là. La mousse, je sais pas, le nettoyant. Il me laissait plus un fini hydraté. Mais malgré tout, ça va. Ça va. Pourquoi pas ? No patch. Donc c'est à l'unité comme ça. Il y a plein de petits sachets. Je trouve le packaging plutôt cool, avec des petites olives pour les martinis. J'avais jamais vu des petits patchs présentés comme ça. En vrai, c'est qu'à l'île, je m'attendais à un truc pas foufou. Ils sont énormes. Mais ils sont énormes. C'est plus des patchs, là. C'est des... C'est un masque pour le visage. Ils sont trop bien à l'application. Je sais pas si vous mettez parfois des patchs comme ça sous les yeux. Mais je trouve ça insupportable, les patchs qui glissent, que t'arrives même pas à mettre. Par contre, c'est vraiment... Il n'y a pas le côté gel. C'est vraiment de l'eau. Genre si on m'avait dit que c'était trempé dans l'eau, j'aurais pu le croire. Combien de temps je suis censée laisser poser ça ? 10 minutes. Ça fait un peu plus de 10 minutes, même. On va retirer les patchs. Hop. Comment dire ? C'est inutile. J'ai genre juste un peu d'eau sur la peau. Et je pense pas que ma peau est particulièrement changée, là. Pas ouf. Surtout pour 25,99. Ça fait 4,30€, là, ce que je viens de me mettre sur la peau. Passer votre chemin. Clairement. Continuons. On va essayer de pas... De pas s'attarder sur les mauvaises choses. Nous avons le lait tonique à la vanille. Alors ça, c'était vraiment le produit qui m'intéressait le plus dans tout kit. Parce que ça me fait penser un petit peu au glazing milk que Elie Beaver a sorti avec sa marque Rode. Et franchement, ça, c'est censé être à la vanille. J'espère que c'est... Hum, ça sent bon. Ok. J'adore la vanille. Donc déjà, le produit coûte 28,99€. Ça aide pour réguler le sébum, la texture et minimiser l'apparence des pores. J'adore ce genre de produit. Vous savez que moi, je suis tout pour la peau glowy. Et tout ce qui est lait, un peu lait lotion, ça aide beaucoup. Donc on va voir si ça fonctionne. Ah oui. C'est très liquide. On dirait un lait, mais pas du tout. C'est de l'eau. C'est de l'eau. J'avoue que pour ce genre de choses, je préfère les textures un petit peu plus épaisses. Mais là, j'aurais plutôt appelé ça de l'eau, quoi. Mais c'est agréable. Ça sent la vanille, mais ça sent quand même le chimique. Bon, déjà, je pense qu'on est d'accord pour dire que j'ai un petit peu plus de glow. Ça laisse la peau légèrement collante, mais hydratée. Genre du coup, c'est pas épais. En vrai, c'est plutôt agréable. J'aime bien. Ensuite, on va appliquer le sérum à la vitamine C. Je crois que pareil, c'est un des best-sellers. Parce que pareil, il est trop bien. Ça, moi, j'en ai un favori que je mets tous les jours. Pour celui de chez Sunday Riley, la vitamine C, il est incroyable. Mais vraiment incroyable. Donc, on va voir. La vitamine C, ça m'a changé la peau. Mais je sais que si elle n'est pas de bonne qualité, ça fait absolument rien. Genre, c'est juste une perte d'argent. Ce produit, ça aide pour la texture, illuminer le visage. C'est riche, mais pas gras. Et ça permet d'avoir du glow. Ça sent pas... Ça sent pas bon. Oh mon Dieu, ça pue. On dirait que c'est périmé. C'est pas possible, c'est périmé. Ça sent... Je peux pas vous décrire. Ça sent le périmé. Ça sent un mix entre le périmé et les clous de girofle. Vraiment, c'est exactement le mix. Oh, c'est horrible. Alors, autant moi, je m'en fiche des odeurs. Je m'en fiche quand même pas de parfum, que ça sent pas particulièrement bon. Pour le coup, ça, je me dis quand même que moyen de parfum, mieux c'est. Mais là, ça sent très mauvais. Si vous êtes sensibles aux odeurs dans la skincare, fuyez parce que ça sent très très fort. Euh, sinon, c'est vrai que c'est pas gras. C'est même assez sec, mais en même temps collant. Je sais pas si ces deux mots vont ensemble. C'est dur à décrire, mais par exemple là, vous voyez, ça m'a rien ajouté sur la peau. J'ai pas plus de glow, j'ai pas... Et ça, j'avoue que c'est quand même ce que je recherche quand je mets un sérum à la vitamine C, donc pas sûr. Pas sûr du tout même. C'est un produit qui coûte quand même 35,99€. Et franchement, là, la texture, j'aime pas du tout. On va tester le dernier produit de la gamme, qui est la crème visage à 31,99€. Ça, pour le coup, pour une crème visage, je trouve que ça va. Ça aide à hydrater sans que ce soit trop lourd ou gras. Soft touch finish. On va voir ça. Ok, c'est quand même assez épais, mais super facile d'application. On sent que c'est hydratant quand même. Mais c'est pareil, c'est pas le genre de crème qui te fait le glow trop beau. Mais je trouve que c'est archi basic comme skincare. Y'a rien de spécial. Là, si je dois débriefer, à part la mousse nettoyante qui était particulièrement agréable à utiliser, le lait vanille, pourquoi pas, mais bon, voilà. Le sérum, il sent vraiment mauvais. Rien de spécial sur la peau. La crème, c'est vraiment une crème basique. Basique de chez Basique. Alors, à moins qu'en les utilisant tous les jours, j'ai des résultats de malade. Je ne recommande pas particulièrement, honnêtement. Je suis un peu déçue. Je m'attendais quand même à mieux comparé à la marque de Kim Kardashian. Certes, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix, attention. Mais je vous conseillerais quand même plus d'aller vers ce genre de produit. Donc, un petit peu déçue, il restera la serviette pour les cheveux et le gommage-corps que j'ai vraiment hâte de tester parce que j'adore les gommages-corps. En plus, ça va de coco, donc. Peut-être qu'on pourra se rattraper un petit peu, mais sinon, un peu déçue. Faire ça au réveil, je ne m'y attendais pas, j'avoue. On va tester le gommage ! J'adore le packaging. Je trouve ça très beau. Oh mon Dieu, ça sent trop bon. On va voir la texture commencer. On dirait un gommage au sucre dans la texture. Je vous jure, je me tape trop l'honte sur cette chaîne YouTube. Ok, c'est pile comme j'aime. En vrai, je suis plutôt chiante en gommage parce que j'aime trop quand c'est des gros grains, que c'est trop une bonne texture satisfaisante. Et là, c'est vraiment ça. Ok, et l'avantage, c'est que ça ne fond pas non plus. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé des gommages. Genre, tu commences à faire ton gommage et à la fin, il y a plus de grains. Genre, ça fond. Ah si, ça fond un peu quand même. Mais ça va, j'ai le temps de faire mon gommage. Et ça me fait la peau toute douce. On va tester notre serviette pour les cheveux. Je les ai juste essorées normalement. En fait, je pensais que c'était super long, mais pas tant que ça. Je pense que de toute manière, les serviettes comme ça... Je ne sais pas si d'ailleurs vous connaissez vraiment, mais la particularité, c'est que ça absorbe... Déjà, c'est censé ne pas abîmer les cheveux. Mais ça absorbe beaucoup plus l'eau que vous avez dans vos cheveux. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je me prépare, etc. Et vraiment, en dernière minute, je l'enlève. Et j'ai les cheveux qui ont beaucoup plus été absorbés que si j'avais mis une serviette classique. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va revenir, je vais aller préparer, etc. Et on va voir. Ça doit faire, je pense, 15 minutes à peu près. En fait, je suis très en retard. Et je n'avais pas fait attention. On va le retirer. Franchement, j'en ai testé des bien mieux. Parce qu'en fait, là, quand je vois, c'est très, très fin. On ne dirait pas trop à la caméra. Mais en fait, c'est très fin. Et je crois que j'en ai vraiment testé des bien mieux parce que là, mes cheveux sont trempés. Et je pense que là, ça aurait beaucoup plus absorbé si j'avais mis dans une serviette classique. Oh non, je suis deg. Bah voilà. Je suis déçue. J'aime pas. Road by Ellie Bieber. C'est la marque qui m'attire le plus de cette vidéo. Alors, j'ai déjà testé quelques produits dans une précédente vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais elle vient tout juste de sortir ces Peptid Lip Treatment qui sont littéralement les produits best-seller sur le site en version colorée. Donc, c'est des petits gloss colorés, tout simplement. En plus, la marque vient tout juste d'être disponible en France. C'est une marque qui, je trouve, est très forte sur les réseaux sociaux. Donc, on peut quand même se poser la question. Est-ce que tout ça, ce n'est pas uniquement une très bonne stratégie marketing ? Ou est-ce que les produits sont vraiment bien ? Ellie Bieber, je t'attends au tournant. Toujours dans nos célébrités, nous en avons une que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, ces produits m'attirent beaucoup. C'est la marque Road par Ellie Bieber. Alors, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai déjà acheté des produits exprès pour une vidéo, littéralement, où je faisais la morning routine d'Elie Bieber. Mais, elle a sorti une nouveauté que j'ai trop envie de tester et que je vais commander pour vous. Pas pour moi, hein. Pour vous. Vraiment. Donc, c'est Lip Treatment. Mais, cette fois-ci, teinté. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle n'a jamais fait de produits. Là, c'est carrément des produits de make-up, au final. Ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter les quatre. Comme ça, je pourrais tester les teintes pour vous. Comme ça, jamais vous avez envie d'acheter, vous pourrez avoir une référence au moins. J'aime bien Raspberry Jelly et Ribbon. Là, c'est peut-être un peu foncé pour moi, les deux dernières. Mais on va voir. On testera. Du coup, je n'ai pas payé de frais de livraison, premièrement. Donc, ça, c'est cool. Et ils disent que c'est entre 7 à 11 jours de livraison. Donc, on va voir combien de temps ça met. Et j'ai quand même rajouté en panier le petit Lip Treatment sans teinte, mais à la fraise qui était en rupture la dernière fois que j'ai voulu le commander. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez. Ok, ça, c'est fait. Trop hâte de tester. Je suis trop contente ! On l'a reçu, les gars. Ils avaient dit 7 à 11 jours, je crois. Et ça fait deux semaines que je l'attends. Donc, je n'ai pas trop compris. Bon, en tout cas, il est là. Enfin, on va pouvoir l'ouvrir. Je ne l'ai pas du tout ouvert. J'ai trop hâte. Franchement, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait pour qu'on soit obsédés comme ça ? Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens, toutes ces célébrités, pour qu'on soit obsédés par leur marque ? C'est littéralement des baumes à lèvres. Hailey Bieber ! Trop mignon, le petit colis comme ça. La box, donc je pense que c'est du plastique honnêtement, peut être réutilisée. Si on la renvoie, elle peut être réutilisée. C'est vrai qu'elle ne fait pas ultra quali. Genre, elle fait un peu vieillie déjà utilisée. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais c'est super bien. C'est hyper bien. Alors, on va unboxer nos fameux lip kits. Wouah ! Putain, il y en a cinq. Ah mais oui ! J'avais commandé... Ah oui, attendez, il y a autre truc à vous dire. Quand j'avais commandé tous les lip kits classiques, il y avait vraiment un bel emballage, un coffret en fait. Là, il n'y en a pas, du coup. C'est tout comme ça, mais j'ai quand même eu un prix. Et à l'époque, quand j'avais commandé les lips de base, il n'y avait plus en stock la fraise. Et du coup, là, je l'ai pris. Les bagagines sont trop mignons, je trouve. Ok, bon, on va essayer. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a eu un chaud-froid, un truc, je ne sais pas. Au ressenti, il y a plein de grains. Genre, on dirait que ça s'est épaissi et que ça a refondu derrière, mais ça a laissé des grumeaux, genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis grave déçue de la fraise. C'est chimique et c'est même pas... Oh non, je suis trop déçue. Je m'attendais à un truc de ouf. Du coup, nous avons la teinte. Espresso, Raspberry Jelly, Toast et la teinte Ribbon. Premier qu'on va tester, je pense qu'on va tester le plus clair, c'est le Ribbon. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que ceux-là, ils ont des odeurs ou pas ? Parce que du coup, ils sont teintés. Il est trop beau en rose comme ça. Non, il n'y a pas. Ok, on teste. Là, déjà, il n'y a pas les grains. L'applicateur est vraiment trop agréable. Ok, donc c'est vraiment un rose vraiment basique. On dirait presque que je n'ai rien mis, que j'ai juste du gloss. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Première teinte, déjà, je valide. C'est très naturel, j'aime bien quand c'est naturel. Ensuite, on va tester la teinte toast. Ah ! Regardez ! Est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a du gloss sans teinte qui est sorti et ensuite qu'il y a la teinte qui est sortie ? Il y a un problème dans leur mélange. Je vais le secouer, même si je pense que ça ne sert à rien. Bon, on va tester la teinte. J'espère que là, ce qui va sortir... Ouais, là, c'est bon. On a de la teinte. Lui aussi, il a des grains. Ce n'est pas terrible, cette histoire. Donc là, c'est une teinte qui est un petit peu plus foncée. J'aime bien. Ah, mais celle-ci, c'est exactement ce que je recherche. Ok, bon, c'est trop bien. C'est joli, vous aimez bien ou pas ? Ok, on va tester la prochaine teinte. Raspberry Jelly, qui est censée être un petit peu un violet. On va voir si la teinte sort directement. Oui. Ah, non ! Mais je ne sais pas si là, on va voir. Il y a un mélange entre la teinte et en dessous, il y a le... C'est chelou quand même. Bon, on va tester. Pareil, granuleux. Il y a un vrai problème avec la texture. C'est une teinte effectivement un petit peu violette, mais c'est quand même un peu les sous-tons de la couleur des lèvres en version plus relevée. Ce n'est pas du violet-violet, je trouve. Mais limite, je crois que je préfère celle-là. Je vais dire ça à chaque teinte. Non, celle-là, c'est plus quand je vais vraiment faire des gros looks avec les yeux, etc. C'est un petit peu plus foncée. Je trouve que c'est trop foncé pour moi pour tous les jours, mais ça passe. C'est trop beau. Par contre, je vais vraiment utiliser ça tout le temps. J'adore. Ok, dernière teinte, la teinte Espresso. Apparemment, c'est la favorite de beaucoup de monde. Donc, on va voir ce que ça donne parce que moi, j'ai peur que ce soit trop marron. Non, là, c'est bien sorti. Pareil, des grains. Est-ce que vous arrivez à voir les petits grains ou pas ? Effectivement, c'est un petit peu marron. J'aime bien, mais quand je vois dans le miroir, j'ai presque l'impression que c'est un peu toutes les mêmes teintes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire. Je ne sais pas si je suis très objective là parce que j'en ai trop testé d'un coup. Rode. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Je trouve ça bien. Parce que, bon, c'est des petits produits trop beaux qui sont hyper esthétiques. Donc, je comprends pourquoi ça fonctionne. Parce que moi-même, ça me donne trop envie. Et même en les ayant achetés, là, je suis trop contente. Juste, effectivement, les petits soucis de texture. Après, ça peut arriver. Voilà. Mais à leur niveau, je pense qu'on peut peut-être développer un petit peu plus. Je ne sais pas. Ce n'est quand même pas hyper grave sur les lèvres. Même si, globalement, on s'en fout. Mais on sait très bien que ce n'est pas normal. Et en vrai, utiliser un produit qui est défaillant. Alors là, c'est sur la texture. Donc, en fait, on s'en fout. Mais je trouve que, psychologiquement, on se dit, du coup, ce n'est pas au point. Genre, qu'est-ce que je mets sur mes lèvres ? Je trouve. Mais je suis une personne qui se fait vachement influencée par l'apparence d'un produit. Donc, peut-être que ça compte. Je ne sais pas. Jerf Avenue est une marque de vêtements fondée il y a quelques années par Mathilde Algerf. Qui était à la base une influenceuse en Suède. Elle voulait créer une marque de vêtements qui puisse convenir à tout le monde. Représentée par toutes les morphologies. Dans des quantités limitées pour rester éco-responsable. Aujourd'hui, la marque fait 35 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. D'ailleurs, ça me fait un petit peu me poser la question sur la fiabilité de ces histoires de quantité. Parce que bon, pour faire 35 millions de dollars, je suppose qu'il faut quand même vendre des choses. Non ? Bref, c'est loin d'être une petite marque. C'est quand même un investissement de base et commande sur le site. Donc, on va découvrir ensemble si ça vaut le coup. Alors ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter ? Première chose, Pijara. Vous me connaissez. C'est tellement cher. C'est tellement cher. Ok. Ensuite, on va aller voir les basiques pour les petites tops. J'aime trop ce haut. Genre, il est incroyable. Mais il est à 139 euros. Donc, je ne vais absolument pas le prendre. Les petits débardeurs comme ça, c'est trop pratique. En gris aussi, c'est pas mal. Je vais prendre les deux. Ah, il y a aussi en version un peu côtelée. Je préfère la version plus zéastique. Les pantalons, apparemment, pantalons blazer. C'est vraiment un peu les best-seller de la marque. Parce que, apparemment, la taille, la coupe est parfaite. Les jeans, par contre, je pense que c'est trop tôt pour m'aventurer dans des jeans. Je pense qu'il faut juste des pantalons, genre, basiques. Genre, un pantalon beige, je ne sais pas ce que je n'en ai pas. En fait, c'est vrai que ça a l'air hyper, hyper quali. J'aime trop parce qu'il y a marqué S, 1m62, S, 1m73. Et genre, pour moi, c'est grave pour les synthétiques. Parce que, par exemple, je fais 1m73. Et genre, là, je vois comment ça descend sur la... Comment ça retombe sur les chevilles de la personne. Et c'est exactement ça que je veux. Je ne veux pas plus long. On aurait besoin de ça à chaque fois qu'on commande sur un site, finalement. 133 euros. Et on a plusieurs options de shipping. On a DHL ou UPS. Et c'est 2 à 5 jours. Donc, hyper rapide. Let's go. Je vais prendre le normal. Il n'y a plus qu'à attendre. Je suis surexcité. On a reçu une nouvelle commande. Et ma commande, Jeff Avenue. Je suis extrêmement heureuse. Ça faisait très longtemps que j'en entendais parler. Que je voyais un peu ce qu'ils faisaient sur les réseaux. Et je m'étais dit, putain, en vrai, ça a l'air bien. Mais je ne sais pas si ça va me convenir. Je ne sais pas si ça va être qualitatif. Parce que ça coûte très, très cher. Enfin, je trouve. Après, le principe de la marque, c'est vraiment d'acheter ses basiques. Et de les mettre vraiment avec tout. Donc, tu en as pour ton argent, quoi. Tu achètes des basiques et tu les mets toute l'année pendant longtemps. Ce n'est pas ambiance fast fashion. J'achète 15 hauts que je mets pendant un mois. Et après, c'est terminé. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai commandé. Je l'ai reçu en 3 jours, la commande. Donc, je suis très contente. Et on va voir si d'autres articles, peut-être un petit peu moins basiques. Ou toujours basiques, mais peut-être plus difficiles à faire. Sont tout aussi bien. Parce que j'ai payé quand même une grosse somme pour cette commande. Voilà. Il y a un petit Djerf Avenue sur l'emballage. Pas de plastique. Ça, j'aime bien. On va unboxer tout ça. Je ne me suis pas très bien organisée. Ce n'était pas une idée de faire... J'ai que mon tiroir à soutien-gorge. Voilà. J'ai acheté un pantalon beige. Je l'ai pris en S. Parce qu'apparemment, ça taille parfaitement bien. Et apparemment, la particularité de Djerf, c'est que ça va parfaitement bien à tout le monde. Donc, on va tester ce pantalon beige. Il a l'air très beau. Et il est ultra qualitatif. Pour le coup, la matière, elle est incroyable. J'ai pris deux tops, deux mini débardeurs. Ça, c'est vraiment ce que j'aime mettre sous mes blazers. Ou même avec une petite chemise ouverte. Et je ne sais pas, la matière, elle est... Ok, on va tester. J'espère que ça va. Parce que j'en ai pris deux. C'est un peu mon genre de me dire, Ah, celui-là, j'adore les deux couleurs. Je vais prendre les deux. Et puis au final, je le reçois. Ça ne va pas. Et je suis en mode, mais quand je n'en ai pas juste testé un, je suis complètement idiote. En plus, la particularité de GERF, en vrai, je trouve que c'est un peu un point négatif. C'est surtout, vu le prix que ça coûte, les retours sont à nos frais. Et les vêtements, il y a quand même beaucoup de risques que ça ne matche pas. Du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage pour le prix qu'on paye. Parce que franchement, c'est hyper cher. On est à 55 euros. C'est hyper cher. Après, encore une fois, il vaut mieux acheter un débardeur comme ça, que tu mets pendant des années, et qui tient super bien au lavage et qui est super quali, plutôt que d'en acheter plusieurs. Et au final, ça te reviendra au même prix. Et j'ai commandé un autre pyjama. Parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le pyjama que j'avais commandé. Est-ce que je ne me suis pas trompée sur la taille ? J'ai pris S au lieu de XS et il était déjà énorme en XS. Je n'ai pas compris leur taille de piges. Bon, peut-être que ça va aller. On va tester. Et j'avais pris M. Ouais, c'est ça. Pour le top. Parce que j'aime bien quand c'est vraiment oversize. Go essayez ! On va commencer par le petit pantalon. Oups, tu m'as fermé un barguette. Je le trouve... Déjà, il est hyper confortable, hyper quali. Au niveau de la coupe, c'est vachement bien. Après, encore une fois, là, je me dis... Moi, je mesure 1m73. Si vous faites du S et que vous mesurez... Enfin, vous êtes plus petite, ça risque d'être quand même assez long. Mais pour moi, c'est trop bien. Donc j'aime bien. J'avoue, c'est un petit peu grand. Peut-être qu'il faudrait que ce soit... Ah, par contre, il n'y a rien pour mettre une ceinture. Ça, c'est important de le préciser, je pense. Parce que là, j'allais dire, avec une ceinture un tout petit peu plus haut pour que là, là... Je ne sais pas, là, ça fait quand même assez... C'est un petit peu élastique comme matière. Je me dis, XS, ça n'aurait pas été mieux. Mais là, par exemple, franchement, ça me saoule un peu de me dire que ça ne va pas et que du coup, soit je repaie encore, soit je garde un truc qui n'est pas forcément à ma taille. En tout cas, sinon, mis à part la taille qui est peut-être un peu trop grande, je le trouve vachement bien. Ok, j'aime bien. On va essayer les petits tops. Je le trouve. Trop bien, la matière. Mais en fait, j'ai carrément envie de vivre dedans. Après, moi, il faut savoir que ce n'est quand même pas le genre de coupe qui me va. Ça me fait tout de suite ressortir mes épaules. Et comme je n'ai pas de poitrine, ça fait vraiment genre... Mais dès qu'on met un petit blazer avec... Franchement, c'est trop beau. Trop confortable. J'adore. Je vais essayer le noir pour voir comment il rend. Certes, c'est 55 euros. C'est super cher. Enfin, à un moment, il ne faut pas se mentir. Mais pour moi, pour comment je m'habille, etc., c'est un trop bon investissement. Alors, le noir, pareil. Franchement, c'est bien. Et en fait, le fait que les bretelles soient immenses, ça fait un peu plus décolleté. En vrai, ça va. C'est joli. Juste, parce que vous voyez comme moi, ici, il y a des traces de déodorant. Or, je n'ai pas mis de déodorant. Parce que c'est le matin. Mais je ne sais pas. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. On va tester le pyjama. Quand même, je marche vachement dessus. Mais en même temps, c'est du S. Enfin, là, si je dois vraiment payer l'envoi, le retour, il faudrait que je change le pantalon. Parce que le pantalon, en vrai, ça m'embête d'avoir payé si cher. Et qu'en vrai, il ne soit pas à ma taille parfaite. Donc, je pense que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, le motif et tout, il est trop beau. Il est bien jaune. Je ne sais pas. Je le trouve trop beau. Bon, franchement, Jeff Avenue, je valide. Malgré les quelques petits couacs et cette histoire de frais de retour. J'avais un peu eu l'impression, quand j'ai passé ma première commande, que c'était un coup de chance. Parce que c'était vraiment deux t-shirts. Mais du coup, je confirme qu'effectivement, c'est une marque très cool. Donc, si vous avez besoin de basiques, je pense que c'est un site que je peux vous recommander. Malgré le fait que j'ai vraiment vidé mon compte en banque pour passer cette commande, je suis contente de ma commande. C'est très drôle parce qu'en réalité, j'avais commandé quelque chose d'autre pour cette vidéo. Mais étant donné que je ne l'avais pas reçue, je me suis dit, ok, on le retire complètement de la vidéo. Ce n'est pas grave, je ne mettrai pas le passage où je commande, etc. Aujourd'hui, on est le jour où cette vidéo sort. Et devinez ce que j'ai reçu. La tequila de Kendall Jenner. Alors donc, pour vous dire au revoir, on va quand même goûter un petit peu. Parce que bon, ça coûtait très cher. Et du coup, il n'y a eu que des problèmes de livraison. Mais c'est finalement arrivé. Ah, super ! Kendall ! Le bouchon s'est décollé. Donc, je ne peux pas le retirer. Il faut que je demande genre à gérer. C'est bon, il a réussi à l'ouvrir. Je n'aime pas la dégueulasse. On est en pleine journée là. Je suis en pleine journée de travail. Oh, je suis... Attendez. Ça me dégoûte. Alors, je n'aime pas la tequila. Mais objectivement, c'est super bon le fait d'avoir un goût derrière. C'est assez doux. Mais il y a un arrière-goût effectivement un peu caramélisé, vanille. Bon, c'est plutôt bon pour ceux qui aiment la tequila. Peut-être que vous allez aimer. En tout cas, le packaging, c'est un peu cheap. Désolée. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, dites-moi en commentaire. Je pourrais en faire plus. Parce qu'il y a encore beaucoup de marques à découvrir. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok et YouTube. Je poste deux vidéos par semaine. Et le mercredi, une dimanche. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada